Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne des bons petits plats Aujourd'hui je vais vous présenter une recette de hachis parmentier que j'espère va vous plaire Donc on aura besoin bien évidemment de plusieurs ingrédients Donc viande hachée, carottes râpées, oignons, beurre, piment vert coupé en lamelles ou en petits dés Persil avec coriandre hachée, aussi un oeuf, du fromage, noix de muscade, cumin, paprika, sel et poivre On aura aussi besoin de pommes de terre bien évidemment et de lait ou de crème fraîche Premièrement je vais faire cuire mes pommes de terre jusqu'à ce qu'elles deviennent tendres Après dans une poêche je vais mettre un peu d'huile d'olive et rajouter mes légumes Oignons, carottes et piments verts Je vais faire sauter tout cela jusqu'à ce que ça devienne tendre Et une fois c'est fait, je vais rajouter ma viande hachée, coriandre et persil Et mes épices, donc un peu d'ail en poudre, cumin, paprika, sel et poivre Maintenant je vais faire cuire ma viande hachée et tout mon mélange Je rajoute un peu d'eau pour aider mon mélange à cuire Et voilà c'est fait ! Et c'est tout prêt et ça sent bon ! Je vais le garder de côté et commencer à préparer ma purée Donc les pommes de terre, les écraser un tout petit peu Rajoutez du beurre, persil et coriandre, sel, poivre, un peu de noix de muscade Et mélangez le tout Une fois mon beurre, il est fondu Je vais commencer à rajouter Le lait ou la crème fraîche Aujourd'hui j'ai choisi la crème fraîche qui, je trouve qu'elle donne un meilleur goût Donc voilà c'est juste pour alléger un petit peu le mélange Donc maintenant on va façonner notre hachis parmentier Donc je commence par notre mélange viande hachée et légumes Et j'étale une grosse couche de pommes de terre Voilà 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 et c'est fait ! Maintenant je vais mettre un peu de fromage Vous pouvez utiliser le type de fromage que vous voulez Et ce dont vous disposez à la maison J'ai utilisé aujourd'hui des carrés pour sandwich Et j'ai battu un noeud et je l'ai versé sur la surface de mon hachis parmentier Donc il faut bien l'étaler Et voilà une fois c'est fait, je vais le mettre au four à cuire jusqu'à ce que ça devienne doré Et voilà mon hachis parmentier est prêt J'espère que la recette du jour en tout cas elle vous a plu Et que vous allez le laisser à votre tour Sur ce je vous dis Et à la prochaine Gros bisous